On a 10 minutes de cafouillage à l'informatique. Une conférence qui est un peu exceptionnelle, parce que Dominique ne vient pas souvent à Amiens. Dominique est animateur de jeux Picard, de jeux traditionnels, on va dire, pas forcément de jeux Picard. On est le meilleur connaisseur, parce que ça ne serait pas de flatter jusqu'à ce point-là. Il y en a d'autres aussi qui les connaissent bien, les jeux. Je n'irai pas jusque-là, en tout cas, qui est un reconnaisseur des jeux traditionnels, qui a écrit un livre qui fait référence, je crois qu'on peut le dire. Donc, il a accepté de venir faire une conférence sur cette question de qu'est-ce qu'un jeu Picard. C'est une question qu'on a en tête depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'un jeu est Picard ou ne l'est pas ? Et comment on peut replacer les jeux Picard dans un contexte beaucoup plus large ? Je vais lui laisser la parole très vite. Je vous rappelle que la prochaine conférence, c'est le 15 mai, avec Luc de Croix de l'extaminé, chez Marius de Gézincourt. On expliquera comment on utilise les jeux Picard dans le cadre de la santé peut-être par le travail. Et ce sera précédé ou suivi, ça restera à voir, par Thierry Zellier, qui viendra parler de la jeu de Picardie, de jeux d'assiettes. Bonne conférence. Merci. Donc je vais essayer de répondre à cette question qui est projetée là tout de suite. Les jeux traditionnels Picard, mutants ou réalité ? Alors, on peut dire, on pourrait le dire différemment, est-ce que les jeux traditionnels sont universels ? Ou est-ce que c'est une spécificité de chaque culture ? Alors, c'est véritablement une grande question qui a fait parler beaucoup de monde, déjà. Je vais prendre trois exemples. Le premier, c'est Édouard Fournier, qui est un homme de l'aide à la fin du 19ème, qui dit que les jeux d'enfants ne diffèrent presque pas de ceux de chez les Grecs et les Romains. Que même certains se retrouvent sous des formes pareilles, non seulement chez les peuples de l'Europe, mais encore chez ceux de l'Orient, chez les Turcs, les Arabes et les Persens. Cette façon de voir a été un peu contredit par Mauss, qui est un sociologue français du début du 20ème, qui pense, lui, que chaque société a ses habitudes bien à elle, et que chaque société génère ses propres jeux. Que le jeu serait révélateur de l'identité de toute société, et ne serait donc pas transposable. Ne serait pas transposable d'une culture à une autre. Le jeu est un véritable marqueur identitaire. Alors moi, je me suis plus appuyé sur les travaux de Pierre Parlebas. Pierre Parlebas, qui est un sociologue théoricien de l'éducation physique contemporaine. Parlebas a été responsable du laboratoire de recherche, jeux sportifs et sciences de l'action motrice à l'Institut National, des sports éducation physique, l'INSEP. Et lui, par contre, est plus sur une notion où il met entre l'universalité et les singularités, il penche plutôt vers la notion d'ethnomotricité. C'est-à-dire les trois relations unissant les traits culturels de chaque communauté et les caractéristiques de sa motricité dominante. Donc vous voyez, le champ est large, le champ est contestable, l'exercice n'est pas facile. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais prendre un premier exemple, celui qui est venu tout de suite à l'esprit, c'est qu'il n'a jamais lancé une pierre plate sur la surface de l'eau pour qu'elle fasse d'y ricoucher. N'est-ce pas un jeu tout à fait naturel ? Est-ce que déjà, le jeu traditionnel populaire n'est pas quelque chose de simple, spontané et ne demande pas de matériaux compliqués pour sa relation ? Il s'improvise au contact de la nature. C'est un premier élément qui me semble important. Et quand on regarde bien tous les jeux que l'on peut rencontrer, on les rencontre un peu dans tous les pays du monde. Je vous fais voir là une série de jeux. La course en sac, le soin à la corde, la course à Daudel, les osselets. Alors ces photos sont prises dans des pays différents. Avant c'était en Tunisie et c'était aussi en Italie. Là c'est aux Émirats Arabes, le cerceau, le saut-mouton, le jeu du bouchoir, les crosses, le tir à la corde. On est bien là dans toute une série de jeux qui montre bien que les activités ludiques ont été inventées par la population locale et celle-ci a imaginé de façon indépendante la même chose que d'autres peuples à des milliers de kilomètres de distance. Ce qui dénote une profonde unité de l'espèce humaine. Par contre, d'autres jeux vont se retrouver dans les pays très éloignés mais pour d'autres raisons. Ils ont été transportés par des marchands, des soldats, des marins, des pèlerins. Et un exemple assez intéressant par rapport à ça, c'est le jeu de dés qui est facile à transporter par les militaires et ensuite la piste est toute trouvée sur le dessus des tendons. Donc le jeu de dés est véritablement un jeu qui a circulé dans tous les coins du monde. Le jeu traditionnel, populaire et simple, spontané. Et le jeu fait partie de la nature humaine. C'est une manifestation de son activité normale. L'enfant joue naturellement, avec tout, avec rien, sans apprentissage, sans incitation. L'enfant utilise n'importe quel objet autour de lui pour jouer. Et tout au long de sa vie d'enfant et de jeune, il fera de même. Et même quand il va devenir adulte, l'adulte est aussi un joueur. Donc, le jeu n'est pas une invention de l'homme. Il en est une manifestation de son activité normale. Le jeu fait partie de la nature humaine. Il en est un élément au même titre que de chanter, de courir, de sauter ou de communiquer. Le jeu est une activité ludique qui n'a pas eu la même reconnaissance que les autres jeux, tels que le théâtre et la danse et la musique, qui se sont transformés en véritable art. Il est resté longtemps comme un passe-temps inutile, banal, voire même moralement condamnable, puisque certains jeux étaient interdits au cours des siècles, comme les jeux qui présentaient un caractère guerrier et qui risquaient d'être utilisés pour déstabiliser le pouvoir en place. Et aussi, de façon surprenante, l'inverse. Des jeux comme la balle, le ballon, le thé ont été aussi interdits pour que les gens jouent à des jeux guerriers, de façon à mobiliser les troupes. Donc, le jeu... D'autres raisons aussi de l'interdiction du jeu, c'est les jeux d'argent. Le ronto, les loteries, les machines à sous, tout ça, ça a été interdit, mais réglementé, puisqu'on les retrouve dans les casinos et les jeux... la française des jeux. Les jeux dangereux, comme la roulette russe, et les jeux portant atteinte à l'intégralité humaine, un jeu qui a disparu heureusement les lancers de nains. Donc, les jeux aussi qui faisaient intervenir des animaux, comme le tir au lapin, le lapidodrome, etc. Si on regarde maintenant la typologie européenne des jeux, qui a été élaborée après les séminaires du Conseil de l'Europe en 88 au Portugal et en 90 en Belgique, et a eu quelques mises à jour par différentes personnes, nous constatons que ces jeux sont regroupés par référence aux capacités humaines sollicitées. On ne va pas les regarder dans le détail, c'est simplement, je vous donne la liste, donc il y a les jeux de ballon, de balle, les boules, les pieds, les lancers, les jeux de tir, les jeux de combat de joutes, les jeux avec animaux, les jeux de locomotion, et les jeux d'acrobatie. Ainsi, les jeux de lancers, comme la majorité des jeux qu'on a pu voir, sont des jeux qui nécessitent, dans un premier temps, le mouvement d'une partie du corps, le mouvement du bras, de la main, du pied, C'est des jeux qui font appel aussi, pour certains, à tous les sens, la perception, la sensation, l'émotion, l'intuition, la connaissance. Ils nécessitent, pour d'autres, la mise en place de tactiques et de stratégies, faisant intervenir intelligence, compréhension, vivacité d'esprit. Ainsi, les jeux s'organisent autour des mêmes capacités, des mêmes prédispositions de l'espèce humaine, et en particulier, la force physique, qui l'engage ou qui l'oppose, la motricité et le mouvement qu'il maîtrise ou qu'il amplifie, l'adresse qu'il demande, la réflexion et l'intelligence qu'il sollicite, la stratégie qu'il invente ou qu'il dévore. Finalement, le jeu, c'est, quand on regarde bien ça, le simple prolongement du corps et de l'esprit. Voilà, une des définitions qu'on pourrait avoir du jeu, mais du jeu, au niveau de son essence même, c'est, je ne sais pas si ça va partir, oui, voilà, donc ça, le jeu, donc c'est, le prolongement du corps et de l'esprit. Alors, vous allez me dire, c'est vrai, mais pourquoi y a-t-il autant de jeux différents ? Pourquoi y a-t-il autant de variantes ? Pourquoi sommes-nous devant une quantité énorme de jeux ? Les jeux sont, à partir du moment où le geste même, la motricité a été lancé, les jeux ont subi différentes influences, vont subir différentes influences et variations. Les variations que l'on peut trouver sont les matériaux utilisés, l'environnement naturel immédiat, donc à l'enquête des rouls, les règles instaurées par les participants, l'addition des modifications et les évolutions des techniques. Si on part avec, en premier, les matériaux utilisés, ben finalement, ce sont ceux que l'on trouve sur place, accessibles facilement, ou couramment utilisés par les participants. Le jeu est souvent réalisé par les joueurs eux-mêmes et aidé parfois par certains artisans. Des éléments particuliers peuvent être façonnés par les ouvriers des usines locales. C'est pour cela qu'un jeu sollicitant la même mise en mouvement va prendre des formes différentes d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. On va prendre comme exemple le jeu d'IQ. Le jeu d'IQ, c'est un jeu que l'on rencontre dans le nord de l'Aisne, dans le vermandroit et l'or de l'Aisne. Et ce jeu d'IQ présente la particularité de se jouer chez nous sur un carré de plomb. Pourquoi du plomb ? Du plomb, ben simplement parce que dans la zone où il s'est développé, il y a eu des passages, des guerres, et il y a eu reconstruction. Quand on a reconstruit, on a enlevé les tuyaux de plomb et on les a mis de côté. Comme ils ne servaient à rien, ben ils ont été fondus et servent pour devenir cidre au jeu. En Bretagne, il n'y a pas les mêmes choses. On va avoir le jeu que vous voyez au-dessus, sur une planche de bois, parce qu'il n'y avait pas la disposition sous la main immédiatement du plomb. Autre élément important dans ce jeu, c'est que, en Picardie, en tirage, le jeu se fait avec des pièces, avec des palais. Des palais qui sont, en gros, de 5 cm de diamètre, et qui sont en bronze. Pourquoi en bronze ? Ben parce qu'en tirage, il y a de l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, on a des tubes de bronze pour faire les couvercles des confitures, des boîtes. Et à partir de là, les joueurs, quand ils rentraient à l'atelier, discrètement, ils se coupaient des jeux, ils se coupaient des pièces et formaient leurs jeux. Jeux qui redistribuaient aux copains ou alors qu'ils vendaient à ceux qui n'étaient pas vraiment leurs copains. On a des jeux en bronze et on a aussi des jeux en fer, puisqu'on est dans toute une zone où l'affaire Choni-Ternier, par exemple, il y avait la SNCF et on emboutissait les pièces et on a des pièces qui se retrouvaient en fer pour le même jeu avec les mêmes règles dans la même région. En Bretagne, par contre, on ne trouve pas de pièces en bronze, on ne trouve pas de pièces en fer, on a des pièces en fonte. Certainement parce que l'effondrie était nombreuse et que quelqu'un a sorti le filon du jeu et a sorti des pièces de la fonte. Voilà pour l'exemple des matériaux utilisés pour l'environnement naturel immédiat. Il est clair que le jeu sera aussi un élément déterminant pour l'activité, c'est-à-dire que l'environnement, le lieu où on va utiliser le jeu va positionner sa façon. Si on prend le jeu de plis, le jeu de plis va s'installer avec des dimensions importantes dans les villages, dans la cour du café, sur la place, peut-être dans un petit abri à côté, et il va pouvoir développer ces 18-20 mètres de long. Par contre, dans les pays où il ne fait pas toujours très chaud, et en ville, il n'est pas du tout évident de pouvoir mettre ces longs couloirs pour les boules pour aller atteindre les quilles. Donc, les joueurs ont pensé à trouver la solution pour pouvoir jouer. Si on regarde le jeu que vous avez en haut, je regarde à gauche, il est à gauche aussi sur le mien, donc on pense que c'est bon, j'ai repéré, la piste de lancée se trouve tout autour du jeu. C'est-à-dire que la boule va partir de la gauche, dans la rainure, va faire le tour, ressortir, et va battre les jeux. Donc, on a deux longueurs de jeu qui auraient dû être devant, qui vont se retrouver autour, donc on a gagné la place. Même chose dans les... Alors là, c'est un jeu qu'on trouve dans les ardennes, qu'on trouve en dessous, c'est un jeu qu'on va trouver dans les landes. C'est le bière-bressant, le rondeau. Là, par contre, on a vu la piste autour, c'est-à-dire que on va faire tourner la boule de tour, de façon à ce qu'elle descende seulement après de faire tomber les quilles. Et vous avez le bérinique qui est connu. Le bérinique, c'est une boule suspendue, c'est breton. Et là, on a la longueur de la boule qui va faire tomber le couloir, c'est la longueur de la ficelle et le nombre de tours que fera la boule. Donc, on a adapté à l'environnement complètement le jeu, le jeu de quilles, pour en faire un jeu aussi l'intérieur. Un autre exemple qui pourrait se voir avec la crosse. La crosse, c'est un jeu qu'on va retrouver dans tous les pays du monde. Mais la crosse est adaptée dans le nord. Ici, vous voyez la crosse qui se joue dans les pâtures. Quand les bêtes sont rentrées, on joue dans la pâture et on joue de but à but sous forme de pari. par contre, on joue aussi à la crosse. On joue aussi à la crosse et vous remarquerez qu'il y a la photo d'un illustre spectateur de cette salle. On joue aussi à la crosse en ville et on joue à la crosse ici à Blaton où finalement on utilise les tonneaux comme cible et on joue de tonneaux en tonneaux c'est-à-dire de café en café. Donc, on a adapté aussi ce jeu à un jeu à l'intérieur de la ville. Autre élément aussi important c'est que quand on est dans des régions désertiques, il n'y a pas de quoi faire des jeux matérialisés. Donc, on joue directement dans le sable. Là, vous avez un jeu qui est un jeu du Sénégal et ensuite vous avez un jeu qui est un jeu des Émirats arabes. Voilà. Donc, pour dire que l'environnement naturel, les matériaux utilisés sont très très importants dans le jeu. Les règles instaurées aussi ont d'importance. Les différences vont être introduites, façonnées et organisées par le mode de vie des groupes qui proposent le jeu. Elles seront établies en fonction de l'emploi social, politique, religieux, seront déterminants la hiérarchie, le sexe du participant, les forces organisatrices et l'argent. Le jeu n'est pas un épiphénomène de la vie sociale, il met en évidence les comportements humains qui régissent cette vie, il est une composante culturelle, locale, véritable, qui reflète les caractères de la société, qui le propose et le pratique. Quelques exemples. Le jeu sexiste. Regardez, c'est une affiche, c'est peut-être pas évident à lire, c'est une affiche du 14 juillet qui propose les différentes manifestations et on voit tout en bas 15h, place de l'église, jeu de passe-roule pour les dames, 120 euros de prix. Et cette affiche date de 2010, c'est l'époque où je vais quitter la capelle et c'était la capelle, peut-être qu'encore aujourd'hui, il y a encore des jeux uniquement pour les dames. Alors, pourquoi le passe-roule ? Simplement parce que lors des manifestations, la femme gardait les enfants et faisait la cuisine le midi et la peignée, il fallait bien le couper pendant que les hommes jouaient à des jeux nobles comme la quille. Voilà pourquoi on retrouve ce passe-roule. Il y en a d'autres, je vous ai donné, je vous donne celui-ci comme exemple, mais il suffirait de voir la choule. La choule, c'est les hommes mariés contre les célibataires. On n'a pas de femmes non plus. Il n'y a pas que la choule, les compagnies d'arc, à l'origine, il fallait être homme pour rentrer dans une compagnie d'arc. Donc, on ne pouvait pas être archer ou arbalétrier, faire partie de la compagnie si on n'était pas un homme. Le jeu est initiatique aussi. Il participe aux différents passages vers l'âge adulte. Dans un premier temps, l'enfant ne joue pas ou alors il va jouer à des jeux accompagnés avec sa mère. Il va jouer aux tartines de confiture, aux ciseaux, des petits jeux comme ça. Ensuite, quand il devient un peu plus grand, il va accompagner sa mère dans les jeux comme les jeux qu'on a vu précédemment, les jeux de passe-boule. Et finalement, quand il sera plus grand, alors, c'est souvent en fonction de l'âge que ça se fait. C'est souvent d'ailleurs l'âge de travailler. Quand il est capable d'aller au travail, il passe à l'âge adulte et là, il doit se comporter comme un adulte et jouer avec les jeux d'adultes. Mais il y a aussi la force physique qui intervient. Donc, le jeu favorise la socialisation des différentes proposantes de la société. Il valorise la compétence des participants et participe à la transmission de ses aptitudes et caractères aux futurs adultes. Et on le revoit par exemple dans des jeux comme celui qui est à l'écran. la pesée du cochon. C'était simplement les éleveurs se mesuraient lors de la fête à celui qui verrait le plus facilement car il verrait le mieux à se peser le cochon. Les combats de coque, c'était aussi le résultat du meilleur élevage des meilleurs croisements. D'ailleurs, ça a donné le standard officiel des combattants du Nord qui a sauvé la race. Il y a aussi la colombophilie de la même façon le jeu permet de maintenir de faire des comparaisons entre les éleveurs mais aussi de maintenir la race. Le jeu est argent. Le jeu est argent. Le prétexte au jeu dans le café c'est simple c'est de miser de l'argent. Tous les jeux qu'on a vu tout à l'heure qu'on peut appeler qui de comptoir sont des jeux d'argent. D'ailleurs, on remarque sur ces jeux-là qu'il y a toujours une petite plaque qui permet de poser les billets ou les pièces. Le jeu est argent. On le voit ici avec des jeux avec animaux puisque vous avez une photo de parieurs en bas de coque en bas puisque c'est dur d'avoir des photos. Celle-ci est prise au Pakistan. et ensuite vous avez un jeu de Paris autour du lac de Nodrome. Donc les jeux sont souvent et très souvent prétextes à arches. Les jeux le jeu est aussi appartenance on l'a vu il est appartenance on le voit bien à travers les photos les archers on appartient à une société on fait partie d'une société on appartient à une confrérie la crosse elle donne à Platon les boucles et provinciaux etc. Donc vous voyez tout ce qui interfère tout ce qui fait que le jeu va trouver des variantes d'une zone à l'autre. Ici on a aussi le jeu qui a disparu ce sont des jeux qui se sont développés mais on a aussi des jeux qui disparaissent et les jeux disparaissent à cause de l'évolution des mœurs ici sur le jeu du tir au lapin il est clair que le tir au lapin n'est plus du tout de pratique aujourd'hui c'est même de la provocation voire d'inconscience si on veut faire un jeu au lapin inviter quelqu'un un jeu au lapin parce que c'est simple aujourd'hui on a complètement occulté le fait que le lapin existe en tant qu'animal vivant dans un clapier et le fait qu'on le retrouve mort éviscéré dépouillé dans les rayons d'un hypermarché donc on ne fait plus du tout l'enfant on ne fait plus du tout la différence et vouloir mettre à la page même si il est mort devient quelque chose qui heurte les mâces les voilà la même chose pour alors il y a les îlots de résistance parce que ce sont des photos récentes donc il y a quand même des gens des lieux où le jeu avec les animaux se perpétue il y a des filiations dans le jeu c'est à dire qu'il y a des familles il y a des éléments qui se sont rajoutés au cours des années au cours des lieux et qui sur la même base créatrice ont fait que le jeu a complètement évolué ici vous avez une filiation qui se fait entre le guillard à couple qui est un guillard qui nous vient de Flandre un autre guillard à couple qui s'appelle le double 8 qui a été une adaptation pour avec mon égère pour rentrer dans le café et il y a bien sûr le flippeur puisque après on a eu le droit de secouer voilà donc cette filiation est une filiation surtout c'est courant de vouloir quand on présente des jeux on est toujours en train de nous dire mais c'est l'ancêtre du flippeur oui et non le flippeur fait suite à une lignée de jeux qui ont évolué dans le temps mais c'est pas tous les jeux qui ont amené le flippeur donc ce sont des variantes très proches une autre filiation ludique c'est celle qui pourrait se faire à travers le jeu du tonneau le jeu du tonneau c'est un jeu simple c'est un jeu où on enlève la bonde du tonneau on envoie des pièces pour essayer de les faire passer par la bonde dans les gros tonneaux il y avait plusieurs bondes parce qu'on livrait tant de litres dans les cafés les estaminés donc il y a certains jeux qui avaient plusieurs tonneaux bon ça c'est l'un des jeux ensuite on retrouve ce jeu là dans le café directement avec simplement une petite tirette pour récupérer les pièces c'est ce qu'on appelle la table à jeter c'est un jeu de café qui vient surtout de Wallonie c'est un jeu belge et on va trouver aussi le baignot le baignot qui vient de Lille le baignot c'est un jeu identique mais qui a pris des grosses dimensions pour pouvoir être présent sur les manifestations le baignot il n'y en existe plus qu'à Lille Lille a conservé deux baignots et il y en a un aussi au musée de l'eau de plage de Cheval Riche et puis finalement on est arrivé au Don Spell où on a ajouté rajouté des trous pour pouvoir compliquer le jeu donc là on a une lignée ensuite on a voulu mettre dans cette lignée certains mettent dans cette lignée le jeu de grenouilles alors moi je pense que c'est pas du tout évident c'est pas du tout évident de dire après le Don Spell on arrive à la grenouille parce que effectivement on retrouve les éléments on retrouve des trous on retrouve tout ça mais qu'est-ce qui aurait fait que d'un seul coup on fasse appel à des fondeurs on amène des grenouilles qu'on mette des ponts qu'on mette toutes sortes de choses en plus c'est quelque chose qui me semble un peu virtuel de voir dans cette lignée du jeu de tonneau voir apparaître des grenouilles d'autant plus qu'il n'y avait pas que des grenouilles il y a eu des chiens il y a eu des lions il y a des ours j'ai vu récemment un ours en jeu donc quelque part le jeu du tonneau pour moi il ne vient pas de cette même lignée le jeu du tonneau a été repéré dans les en Amérique latine plus particulièrement en Bolivie où les 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 joueurs font encore directement leur jeu dans la terre on a des gravures de Bolivie qui date de début du siècle où la grenouille est présente donc il aurait pu se passer il aurait pu se passer qu'au 16ème 15ème 16ème quand les espagnols ont envahi l'Amérique latine ils aient trouvé ce jeu ils l'aient apprécié et ils l'aient ramené chez eux et comme ils sont venus envahir la Flandre ils l'auraient certainement encore amené dans leur bagage et fait connaître cette région française ce qui pourrait expliquer qu'en Flandre il est adopté on l'a gardé et ensuite au début du tout début du 19ème il a été manufacturé il a été manufacturé et il a été connu à travers les catalogues des grands magasins dans un premier temps non pas il y avait la grenouille mais aussi il y avait un col de signe qui est beaucoup plus simple et il aurait été vendu dans la France entière et l'Europe entière à travers les catalogues des grands magasins alors bien sûr c'est un jeu qui coûte cher puisque c'est pas un jeu populaire quand on voit il est réalisé il faut faire appel à un menuisier pour faire l'ensemble du dispositif il faut faire appel au fondeur il faut acheter c'est un jeu qui coûte cher et qui coûte toujours très cher il est toujours au catalogue des grands magasins et il est dans les 350 à 400 euros il coûte toujours très cher mais il a été acheté par la bourgeoisie des villages et qu'il l'a sorti régulièrement lors des fêtes patronales lors des fêtes villageoises ce qui fait qu'il est très connu tout le monde le connaissait puisqu'il était régulièrement de sortie lors des manifestations villageoises par près de la de la classe conjointe voilà comment moi je vois mais c'est contestable et c'est d'ailleurs contesté quand je vois le jeu de la grandeur et son évolution et comment il est arrivé ça c'était pour dire que l'affiliation existe mais il faut faire attention il ne faut pas mettre n'importe quoi dans l'affiliation il ne faut pas non plus penser qu'il y a eu au départ un jeu un jeu unique un jeu de base complètement naissant qui aurait permis cette finition donc autre élément qui est intervenu sur le jeu ce sont les évolutions techniques au cours des derniers siècles on a vu le jeu évoluer considérablement les tabliers 18ème siècle qui étaient des artisans ayant des capacités des bénis de marketeurs et de tourneurs ont construit les jeux d'échecs de dame en bois et en ivoire c'était les premiers jeux matérialisés en 1751 il y a eu l'invention du carton et on a vu un développement des cartes jouées on a eu un développement de jeux autres qui ont utilisé le carton pour simplifier leur construction on a eu aussi une découverte importante par Léo Backeland en 1907 la Backelite elle a changé aussi de composité irréablement le jeu on a plein de jeux en Backelite qui se sont retrouvés dans le commerce mais ce qui a fait considérablement évoluer le jeu c'est sa commercialisation au travers je disais tout à l'heure des catalogues des grands magasins à partir de 1875 le premier catalogue est sorti en 1875 je pense que c'était un catalogue du Louvre alors que les grands magasins c'était en 1852 et c'était le bon marché la dernière la dernière évolution pour notre jeu alors là j'ai mis un jeu que je viens de récupérer parce qu'il présente un intérêt il les jeux ont été créés aussi en addition de jeux d'éléments de jeux puisque si on veut voir un peu l'évolution du jeu on peut dire que le jeu matériel a commencé à péricliter dans les années 50 les années 50 pourquoi ? c'est le retour de guerre c'est l'exode rural les gens vont vers la ville et on commence à fermer les cafés et donc le jeu n'est plus rentable il n'y a plus suffisamment de monde pour aller dans les cafés dans les estaminés donc on ferme les estaminés les estaminés ont retrouvé un renouveau dans les années 70-80 pourquoi ? parce que simplement les 68ards qui ne sont pas satisfaits de l'évolution de la société ont créé leur propre monde et ont réouvert de nombreux estaminés ce qui fait qu'à partir des années 80-90 ils ont récupéré les jeux ils les ont refaits ils les ont remis en pratique mais comme l'estaminé est devenu une folie c'est devenu une mode pas possible il n'y avait pas suffisamment de jeux et on a continué on a commencé à créer des jeux en quantité en s'appuyant sur toutes sortes d'autres jeux sur toutes sortes d'autres logiques et on a à partir des années 90-2000 eu une quantité industrielle de jeux qui sont sortis de chez les fabricants je par exemple si on prend la maison du Bière aujourd'hui la maison du Bière qui crée du jeu en a 150 à son catalogue si c'est pas plus Antoine Poulin quand il a arrêté de faire ses jeux avait 90 jeux à son catalogue en 2010 donc on a créé du jeu pour créer du jeu et aujourd'hui on a l'impression qu'il y a plein de jeux qui sont des jeux de flanc donc c'est des jeux qui ont été créés pour répondre à une demande là j'ai mis celui-ci en avant parce que quand vous regardez la partie verte et les petits couloirs en bas ça correspond à un Bière russe le Bière russe c'est le Bière où on envoie des boules dans les trous il y a des titres devant pour il faut les éviter pour rentrer dans les trous et on gagne des points en façade quand vous regardez le jeu encore une fois vous voyez le couloir tout autour comme on a vu tout à l'heure dans les quilles de comptoir il y a le couloir qui fait le tour donc on est bien sur un jeu du type quille de comptoir derrière quand on a raté on a un passe-boule trou-modal vous voyez et un élément important qui a été complètement rajouté là vous voyez une poignée il y a une partie en fer quand on tire sur la poignée le métal bouge il est articulé et il permet de diriger à la sortie du couloir la boule vers un trou ou vers le bas-boule donc on est véritablement là dans un jeu qui a utilisé plein de techniques complètement différentes simplement pour pouvoir créer d'un nouveauté ensuite qu'est-ce qui a bouleversé le monde du jeu aujourd'hui c'est ça c'est Internet c'est Internet où finalement le jeu est devenu un jeu complètement individuel même s'il est joué en réseau et il est devenu même quelque part un jeu qui devient une addiction si on en prend ce jeu là particulièrement qui s'appelle Candy Crush vous regardez autour de vous tout le monde est en train de jouer avec ce jeu donc le dernier les évolutions des jeux je vais vous en faire voir une simplement pour le plaisir un jeu un billard celui-là il vient de Tanzanie et ils ne se sont pas laissés piéger par l'évolution ni des mœurs ni des matériaux ni de rien ils ont fait leur propre billard avec les éléments du bord nos jeux picards maintenant nos jeux picards si on prend le jeu emblématique du jeu d'assiette le jeu d'assiette c'est un jeu à la base qui est universel c'est pas un jeu picard à la base si on prend simplement l'essence même du jeu c'est à dire ce qui au niveau ludomotricité a mis en place ce jeu c'est un lancé de palais sur cible comme il y en a beaucoup donc là on est sur un geste simple naturel qu'on retrouve partout mais pourquoi est-il venu un jeu picard il est venu un jeu picard parce que il sait son environnement ses matériaux ont fait qu'il a utilisé une table donc c'est l'un des seuls jeux où on jette des palais sur une table habituellement on les jette au sol à ratter il a des palais surdimensionnés par rapport aux palais habituels puisque les palais qu'on utilise à part des palais en Bretagne pour des jeux comme la galoche sur Lyon etc mais bon c'est des jeux en fonte des pièces en fonte c'est le seul à voir c'est des palais de cette dimension il a un but de jeu c'est à dire on doit être le plus loin on doit être devant l'adversaire le plus près possible de la ligne donc ça aussi c'est original par rapport au jeu et il a des règles très originales qui sont pour essayer d'avoir l'équité le deuxième joueur joue en retrait pas le droit de faire tomber avant avoir joué cinq assiettes simplement pour pas que ça devienne un jeu de baston et ensuite d'autres règles qui font que finalement ce jeu qui est à l'origine dans sa forme ludomotrice est un jeu simple universel est devenu une spécialité qui garde on ne peut pas dire exactement la même chose du javelot dire sur site puisque finalement le javelot c'est l'assemblage de deux parties des parties de deux armes différentes à l'origine c'est la lance et la pointe il a été emplené mais on en trouve dans d'autres régions avec des emplenages il est piquaire parce qu'effectivement il a résisté en piquaire mais il n'est pas spécifiquement jeu piquaire alors je reprends là voilà le jeu d'assiette alors aussi une chose intéressante dans le jeu d'assiette que j'ai dans cette c'est que il a amené une partie élastique alors que normalement une cible c'est fixe là il y a une partie élastique en fin de table ce qui fait donc toutes ces différences ensuite les quilles en picardie on a deux types de quilles différentes et on a cinq juillet on a l'équipe du pontieux qui sont les grosses cliques que vous connaissez qui se jouent à neuf avec trois pas de tir un en façade deux sur les diéros ça c'est le jeu le plus connu ensuite on a un autre jeu qui se trouve autour de Montreuil-sur-Mer qui lui utilise les mêmes quilles que l'on voit difficilement utilise les mêmes quilles un peu plus grosses mais on doit tirer sur une planche qui est juste devant le quillet et les quilles sont posées de façon inclinée de façon parce qu'avec la boule qui rebondit la boule va chasser une quille qui va partir d'un côté pour faire tomber les autres et la boule elle va rebondir sur l'autre côté pour faire tomber les autres donc ça avec les mêmes quilles on a deux jeux complètement différents ensuite nous avons les quilles de la veinoa qui se jouent avec cinq quilles sur neuf quilles sur un quillet et on a aussi les quilles de tirage qui sont exactement les mêmes sauf qu'on n'utilise que cinq quilles et là on retrouve encore le côté sexiste du jeu de quilles ici vous avez cinq quilles une pesée au centre et une à chaque point et pour les femmes on en met une au milieu des côtés pour que ça soit plus facile donc je pense qu'il n'y a pas de jeu purement régionaux le jeu dans sa nature interne est universel on ne peut pas dire que dans la nature même du jeu que ça soit plus d'un lieu ou d'un autre non ce qui a amené le jeu c'est l'homme et la femme je vois ce qui a amené le jeu donc c'est la nature humaine c'est effectivement les capacités humaines qui ont fait qu'on a jeu par contre le jeu est quand même spécifique à un territoire et ce qui donne son appartenance c'est que le jeu s'habille des éléments qu'il trouve dans son environnement immédiat s'adapte à l'organisation sociale dans laquelle il évolue se nourrit d'une culture dominante qui s'impose localement donc on peut dire qu'un jeu finalement a épicard mais c'est tout ce qui est autour de le démarrage du jeu qui a fait son appartenance au territoire voilà pour essayer de répondre à la question qui m'était posée en début peut-être on pourrait essayer de définir de donner une définition au jeu est-ce que est-ce qu'on pourrait considérer comme piquard parce que effectivement ça ne s'arrête pas là est-ce que pour être piquard il ne faut pas que le jeu soit pratiqué sur le territoire depuis au minimum plusieurs décennies ça pourrait être un des éléments avec une existence bien sûr attestée par des témoignages ou des textes ça permettrait de dire oui là on est bien dans un jeu qui s'est pratiqué en piquardie s'il intègre un nom des mots ou encore un vocabulaire dans le picarde ça permettrait de dire effectivement il est bien dans la culture picarde s'il utilise des matériaux issus du territoire et des techniques locales c'est-à-dire que si on utilise je ne sais pas des matériaux qui n'ont pas du tout d'existence en picardie il ne sera pas picard et si je pense qu'il y en a encore un oui il y a des règles compatibles avec les pratiques sociales et culturelles du pays voilà ce qui pourrait être définition d'un jeu picard donc si vous avez des questions j'ai essayé de répondre à la question mais ce n'était pas du tout moi c'est sur la nature humaine je ne sais pas ce que c'est par contre ce que je sais c'est que tous les mammifères supérieurs s'amusent à peu près de la même façon les chiens les chats les singes tout le monde s'amuse d'une façon à peu près semblable où est-ce que tu arrêtes les acteurs humaines du côté des animaux alors j'arrêterai au niveau de l'animal peut-être au niveau du fait que l'animal ne peut pas redonner son expérience immédiatement donc il est obligé de recréer à chaque fois sa propre expérience j'arrêterai aussi au niveau de la responsabilité il y a l'animal dans le jeu il n'y a pas il n'y a pas cette notion il y a des notions qui sont liées à l'homme qui ne sont pas liées à l'animal et je pense que si tu veux ensuite on en resterait là si on était simplement sur la notion ludomotrice parce que ensuite l'espèce humaine a la capacité d'utiliser son environnement matériel pour créer le jeu matériel c'est à dire on passe du jeu ludomoteur simple au jeu matériel parce que ce qui fait la spécificité de nos jeux c'est qu'ils ont été matérialisés on a des jeux on le déplace sauf bien sûr quand il est dans le sable mais l'animal ne va pas jusqu'à cette possibilité là de maintenir un côté matériel donc un côté permanent est-ce que tu penses que les chouleurs sont des animaux ? les chouleurs sont ? et dans l'affirmative tu aurais l'argenté je pense est-ce que les chouleurs sont des animaux ? je dirais que la choule c'est l'estia c'est vrai que la choule c'est un jeu assez particulier parce que il n'est pas instinct je pense pas qu'il soit qu'un instinct la choule la choule c'est quand même il y a quand même des malgré qu'on dise qu'il n'y a pas de règles la choule il y a des règles la choule c'est d'emmener un choulé d'un endroit à un autre d'un côté pour les hommes mariés de l'autre côté pour les célibataires la choule c'est aussi de l'organisation sociale parce que on est tous mariés à essayer de trouver le choulet mais quand on se retrouve devant le but il n'y en a qu'un qui va gagner donc ça devient individuel donc on est bien dans un jeu complètement social où le collectif est prégnant mais il y en a toujours un qui tire son épingle du jeu pour aller gagner le choulet toi on n'est pas dans un truc complètement anodin au niveau de la choule on est dans une une organisation bien pensée bien pensée dans une organisation pensée et une organisation qui correspond à qui correspond à une raison locale pourquoi il y a une choule parce qu'il y a besoin d'échanges de s'affronter entre villageois de villages différents la choule c'était aussi ça à l'origine et après c'est devenu entre deux groupes sociaux donc c'est pas un jeu d'animaux mais c'est un jeu qui fait montre de force de détermination et c'est un jeu aussi qui 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 met en avant l'individu malgré le fait qu'il soit développé dans mon groupe il est ambigu le jeu de la choule où on met en avant les hommes célibataires contre les hommes variés c'est une spécialité de tricot mais est-ce que c'est vraiment un spécialité de tricot où on retrouve comme ça un homme célibataire contre varié dans d'autres endroits où c'est très restreint ce type de combat alors à l'origine c'était entre villages c'était surtout entre villages il fallait porter le choulet d'un village à l'autre donc c'est une spécialité de tricot parce que certainement qu'à un moment à un hôte l'esprit villageois a disparu et l'idée de confrontation n'était plus de mise je pense les écossais c'est la prise d'un hominisme donc c'est ceux qui sont néants du village comme ceux qui sont néants c'est une question de communauté on est bien dans de l'appartenance quand même on appartient à les collègues mais ce qui est impressionnant dans le jeu de la chou c'est quand on y assiste on ne sait pas qui est qui on ne sait pas qui fait partie de quelle équipe c'est un jeu assez vicieux parce qu'on peut y rentrer et y sortir comme on veut on peut être considéré comme joueur et que joueur c'est vraiment un jeu spécial et avec les anglais et nous pour le faire c'est pour ça que c'est quelque part animal quand même parce qu'il y a un opportuniste à un moment donné le gars qui fait partie des célibataires on le sait du bon côté il se dit tiens il y a une opportunité je balance au dessus je vais gagner et puis voilà après il n'y a rien d'animale parce qu'on a traite ah bah oui non mais après que ça soit un jeu de traite non mais c'est pas pour moi c'est pas animal parce qu'il y a pas mal parce que dans les jeux les jeux les jeux durs ça serait plutôt des sports ça serait plutôt des sports comme la boxe comme le toi qui serait plutôt je ne sais pas mais je ne suis pas rentré volontairement dans les sports je crois que ça peut être encore autre chose parce que de nombreux jeux sont devenus des sports pour essayer de les préserver parce que certains jeux comme on peut dire raciales, j'avoue etc. auraient disparu s'ils n'avaient pas pris le support de l'associatif du sport pendant des concours des règles de l'appartenance on aurait pu certainement on aurait pu disparaître cet argent mais il faut aussi que le sport se renouvelle le sportif se renouvelle parce que il risque aussi de disparaître par la situation C'est amusant parce que le jeu est devenu un sport pour certaines disciplines et certains sports risquent de redevenir des jeux parce que une organisation sportive aujourd'hui n'est pas forcément adaptée aux attentes du public et certains dirigeants mettent des contraintes qui freinent le développement de la discipline et on risque peut-être un moyen et un terme de relevoir certaines activités pour redevenir tout simplement des jeux surtout par rapport à des pratiques régionales Et il y a aussi le côté financement qui joue c'est-à-dire qu'aujourd'hui la politique c'est de financer des grandes associations au détriment des petites et les petits et les sports régionaux se retrouvent sans rien Voilà Dans cet aspect-là on est aussi en l'occurrence un état d'image de la société où les effets de mode sont très importants et où les retombées médiatiques sont aussi très importantes il suffit de regarder au fil des années l'évolution des chiffres de licenciés de toutes les fédérations de quelle que soit l'histoire qui font le lieu parfois dans des proportions énormes en fonction de tels événements médiatiques ou autres et le nombre de licenciés de certaines fédérations peuvent varier de 30% d'une année sur l'autre C'est une chose qui est amusante le temps de tambourin le tambourin le tambourin depuis qu'ils ont supprimé les chasses au tambourin ça a pris des proportions énormes en Italie maintenant ils sont en train de coloniser toute l'Italie tambourin parce qu'on a retiré ces fameuses chasses c'était compliqué il faut que ça soit le plus bête possible le plus simple possible là ça prend des ampleurs et voilà et en Italie ils sont étonnés eux-mêmes mais ils font crever tous les petits sports à côté comme les sports de main où il avait encore des règles de chasse parce que c'est trop compliqué il faut que ça soit le plus bête possible aujourd'hui pour que ça se développe donc il y aura moins de la société qui en croche ça et derrière ça on met pas mal de l'argent là-dessus et puis les médias se leur part et tout va bien plus c'est bête et plus ça peut être et je pense que le sport que l'on connaît maintenant qui se développe c'est le sport spectacle c'est-à-dire c'est plus du sport c'est du spectacle c'est des trucs que l'on monte comme on monte un spectacle il faut mettre la scène il faut mettre tout ça il faut trouver les joueurs il faut aller les acheter il faut... on est dans du spectacle on est plus dans du sport et c'est une représentation comme peuvent l'être d'autres et c'est bien le malheur des autres sports qu'ils ne peuvent pas suivre puisqu'ils ne sont pas spectaculaires dans le terme des sports comme le foot le rugby LTS spectacle oui mais ça ne suffit pas c'est surtout on est en train de parler de spectacle qui se vend on est en train de parler de fric c'est bon pour le fric quand je vois des adolescents de 14 ans qui sont dans une équipe je ne sais plus quel numéro derrière un grand club et qui touchent de l'argent pour les matchs ils sont amateurs ils ont 14-15 ans ils touchent de l'argent pour les matchs et s'ils n'en touchent pas ils sont faites bon pour moi c'est plus du sport le sport à l'origine il veut dire un mouvement et donc du sport de couleur c'est vrai que ça quitte carrément le champ de ce qu'on a vu aujourd'hui il y a toujours un lien entre le jeu et l'argent ah il y a toujours un lien entre le jeu et l'argent mais pas de la même façon parce que de toute façon quand on regarde si tu prends le sport le foot tu touches énormément d'argent même quand tu gagnes pas alors que dans le jeu c'est quand tu gagnes que tu empoches ton argent et c'est en fonction de la mise que tu mets c'est en fonction de ton investissement que tu es alors que là c'est pas du tout la même chose on est pas dans le même dans le même registre et c'est pas le même style de rapport au fait on le voit oui c'est pas là il y a beaucoup de sports qui sont promus pour la paix sociale si on monte dans le foot là je pense que le gouvernement va sauter si on n'avait pas du monde là c'est pas le même chose il y a beaucoup plus social à travers ça et il va justement se développer de plus en plus dans le quotidien parce que les gens qui ne travaillent pas actuellement ont autant de vie c'est sûr c'est sûr mais le jeu le jeu est aussi une soupape ça peut être une soupape sociale aussi le jeu permet aussi absolument on est pas les jeux on peut être exactement dans ce schéma là aussi et on l'est mais on l'est moins dans certains types de jeux c'est plus du tout de la même façon mais c'est vrai que les jeux et c'était avant tout les jeux les jeux collectifs c'est plutôt à travers les jeux collectifs que le jeu individuel que le jeu populaire là on a traité surtout du jeu populaire traditionnel mais c'est vrai que sur la marge il y a énormément de... je m'interroge sur les occasions sur les moments sur les lieux même on a que ça à faire de jouer on a envie d'aller pour jouer je suis frappé quand on traverse des quartiers voir un tas de gens qui sont oisifs alors même qu'il y a une place où il pourrait au moins il pourrait être en train de jouer une boule et bien même pas forcément il y a un tas de gens qui ne jouent même pas aux boules alors qu'ils ont la place ils ont le temps ils ont la rencontre ils ont un milieu ils ont un titre alors je trouve que c'est cette notion de lieu de rencontre qui pourrait servir à faire à penser au développement des jeux c'est vrai que je n'ai pas abordé mais c'est vrai que c'est une partie importante aussi c'est qu'il y a des jours où on joue on ne joue pas tout le temps non plus certains jeux se faisaient le dimanche parce que c'était le jour de repos certains jeux se faisaient aussi de façon cyclique après les moissons après les travaux des champs le café était un lieu propice aux jeux le 14 juillet reste encore aujourd'hui un jour où l'on joue et où l'on ressort les traditions tout à l'heure tout à l'heure je faisais voir le jeu du tir au lapin où on casse la patte du lapin il y a encore des communes qui le pratiquent le lapinodrome c'est pareil encore qu'ils le pratiquent parce que pour eux ça reste dans la tradition moi je me souviens quand j'étais gamin quand j'allais chez mon oncle à la campagne il sortait le lapin il prenait le lapin il prenait le goût et il tapait derrière la tête pour le tuer et c'était naturel aujourd'hui casser la patte d'un lapin mort c'était aussi naturel c'était se mesurer l'adresse qu'on pouvait avoir mais aujourd'hui ça a été interdit alors ils ont essayé de le remplacer par une corde de batteuse une corde à batteuse avec un poids pour continuer le jeu mais non ça n'avait plus du tout le même intérêt l'intérêt c'était bien de montrer par rapport à l'habitude qu'on avait la force qu'on pouvait développer pour tuer un lapin c'est un éditoire c'est un éditoire oui on le disait la première fois je suis allé excuse moi la première fois je suis allé excuse moi on ne comprends pas ça je m'excuse et continue je m'applique vous voulez la première fois que je suis allé au sol j'ai comme la première fois je suis allé au sol dans un match de football et il y a mon temps et il y a des gens qui viennent derrière dans les virages derrière le but adverse passer deux heures à insulter le gardien de but donc c'est vraiment un desfutoires ils s'en foutent de ce qui se passe avec le ballon ils viennent réinsulter le gardien de but pour le déstabiliser mais attention ça va très loin il parle de sa mère et tout et en fait c'est vraiment on vient on vient casser tu vois tu veux une lapin c'est pas un jeu picard est-ce que c'est picard parce que c'est pas pour la majorité des gens il y a un jeu pour le sex-life et les sports on gagne de l'argent je sais pas quoi que ça peut pas faire exister des jeux traditionnels anciens bien au contraire puisqu'il y a plein de gens qui sont lassés aussi par ça je pense parce que c'est un effet d'esprit de merde et que et que bah si et que du coup les gens recherchent autre chose tout simplement la rencontre la convivialité la simplicité dans le fait de jouer qui n'est pas forcément un truc à gagner au bout juste pour passer le temps et s'amuser et du coup il y a des gens qui sont à la recherche de ça et ce qu'il va faire réussir du coup face au sport pour une firme de grain qui sont dans un état d'esprit de grain et bah voilà forcément il y a forcément une alternative c'est une alternative à ce à cet évent de mais c'est pas quelque part c'est pas gênant je pense tu vois le jeu c'est le fait de se confronter à soi-même aux autres aussi donc on se confronte et quand on se confronte même par rapport à soi-même c'est d'essayer de se surpasser c'est d'essayer d'être au-dessus c'est d'essayer d'être quelque part de se mesurer d'être le meilleur il y a aussi la notion d'argent peut intervenir aussi comme reconnaissance tu vois après dans les bistrots de toute façon l'argent c'était pas ça n'est pas loin l'argent c'était pour payer la tournée dans le bistrot on joue de l'argent au jeu simplement pour payer la tournée rarement pour gagner de l'argent on est bien là dans une autre relation à l'argent l'argent est un autre moteur du jeu et d'ailleurs les tenanciers de bar vous l'avez bien compris parce qu'ils sortaient les jeux quand ils voyaient que la consommation commençait à baisser donc ils sortaient sa piste de 81 ils sortaient un autre jeu de façon à relancer la consommation voilà c'était ça le jeu et prétexte à consommation et quand on regarde bien l'histoire des estaminés et des cafés les cafés pendant une certaine période c'est à dire les agriculteurs ont eu besoin de faire de faire brasserie pour avoir la bière pour les gens qui venaient travailler c'est ce qui leur coûtait le plus cher donc ils ont fait de la bière au bout d'un moment ils en faisaient trop il a fallu qu'ils la vendent pour la vendre ils avaient l'environnement immédiable c'était trop court ils ont mis des cafés ils sont devenus propriétaires de cafés et dans leur café ils mettaient leur bière et comme c'était pas suffisant pour attacher les gens au café ils ont demandé à leurs tonneliers de faire des jeux et les tonneliers faisaient des jeux pour mettre dans les cafés donc tu vois il y a toute une dynamique économique derrière le jeu le café la bière etc le problème c'est le milieu fermé le milieu j'ai entendu le milieu fermé c'est peut-être quand on est trop proprié sur soi-même trop fermé c'est le milieu qui n'est pas forcément accessible ou qui sont accessibles pour les habituer les gens qui connaissent comment on fait la promotion d'un jeu ou d'un sport il faut aller il faut se bouger il faut aller vers les gens il faut aller dans les quartiers et aller proposer des choses autour de ce jeu-là et c'est pas en restant dans sa petite salle de jeu ou des gens que... ou alors il faut réinvestir les lieux traditionnels où il y avait du jeu il faut réinvestir dans l'ébistro ben oui mais au moins l'ébistro qui existe il faut aller réinvestir c'est là où se faisait le jeu c'est peut-être une idée comme ça septaline ou un truc comme ça ça revient sur ce que disait Jean-Michel tout à l'heure en fait si on trouve parfois on vit des lieux qui sont des nouvelles du jeu c'est aussi parce que le jeu est d'une part tributaire mais aussi créateur de l'ébistro social si tu es dans un lieu dans un endroit où il n'y a pas de lien social tu n'auras pas de jeu c'est pour ça que le jeu tel qu'on l'entend enfin de ce que l'on parle ce soir est totalement tributaire du milieu associatif qui est pour nous le seul vecteur milieu collectif collectif voilà la collectivité si tu es dans un dans certains quartiers où il n'y a pas de vie collective il n'y a pas de jeu il n'y a pas autre chose non plus il n'y a pas de carrément il n'y a pas de choses comme ça parce que ça marche ensemble bien sûr on va être obligé de lui je vais juste annoncer que nous on compte préorganiser pour la deuxième fois le septembre le septembre Amiens donc le 4 octobre le samedi 4 octobre nous reviendrons la deuxième édition le septembre qui a bien fonctionné l'année dernière qui est le principe des 5 on a 7 jeux traditionnels d'estaminés différents dans 7 qu'a fait Damien différents c'est un parcours il est un championnat et on doit faire 7 jeux et 7 cafés et faire le maximum de 3 voilà le septembre est à suivre le 4 octobre merci à vous et puis bonne soirée pour vous merci